et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire un gros retour un énorme retour d'expérience sur toute la saison j'ai vraiment envie de partager avec vous tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain tout ce que la pratique du potager au quotidien a pu m'apporter et je trouve vraiment que chaque année d'expérience d'un jardinier ça vaut de l'or quoi alors c'est pour ça que je débute cette série de alors je sais pas trop deux trois quatre vidéos on prendra le temps qu'il faudra et on va aborder de très nombreux sujets on va commencer aujourd'hui avec les carrés potagers avec la culture de la tomate les ravageurs les structures aussi au potager on va voir si elles ont bien joué leur rôle et puis on verra dans les prochaines vidéos le sol les paillages l'eau les cultures de a à z on va parler un peu de tout mais concrètement quoi avec les images avec la preuve de voir si tout a bien marché ou pas sur le déroulement de la saison et d'en tirer des bonnes leçons alors bienvenue pour cette série de vidéos j'espère qu'elle vous aidera qu'elle nous aidera à mieux réussir encore à la saison 2022 qui nous attend alors c'est la première saison où j'ai des carrés potagers j'en ai deux de mètres carrés chacun et déjà vous dire que vu le plaisir que j'ai eu à les cultiver eh bien il y en a deux autres qui vont arriver plus grand d'ailleurs encore et je vous en parlerai ce début de saison prochaine alors ces carrés ce sont des carrés fait maison que j'ai fait avec des planches de sapin ça revient à environ 30 euros par carré je trouve que c'est assez raisonnable et je les ai remplis avec de la bonne terre vraiment ce qu'on appelle de la terre végétale c'est un ensemble de sable de limon d'argile dans des bonnes proportions cette terre vous en trouvez dans toutes les jardineries sous forme de sac comme on trouve du terreau où vous en trouvez sinon en sablière et là vous avez des quantités vraiment beaucoup plus conséquentes moi ici je m'étais carrément fait livrer un camion que j'avais fait venir pour des travaux paysagers et du coup j'en ai récupéré une petite partie pour remplir mes carrés mais je répète vous en trouvez partout en jardinerie et contrairement aux terreaux la terre elle a l'avantage de retenir beaucoup plus l'eau de moins s'assécher et ça c'est vraiment le gros avantage de la terre végétale et c'est important quand on jardine en carré que ça retienne bien l'eau que ça se dessèche moins vite surtout en régions chaudes comme la mienne ici dans le sud de la france ensuite j'ai rajouté du compost en surface alors bien trois kilos paramètres carrés le compost c'est un amendement on peut y aller à la folie pour que ça libère des minéraux petit à petit durant toute la saison et puis ensuite et j'ai attaqué tôt dans la saison justement dans l'espoir d'enchaîner plusieurs cultures et ça mon climat du sud il est assez avantageux mais même sous d'autres climats vous pouvez rajouter un tunnel de protection sur le dessus de vos carrés potagers et vous commencez à semer dès le mois de mars à la folie vous allez être à l'abri des petits gels alors en mars justement j'ai commencé à envoyer des lignes de semis d'épinards des semis de radis des semis de betteraves des semis de carottes aussi tout ça ce sont des cultures qui n'ont pas besoin de forte chaleur pour germer pour se développer il suffit de 7 8 10 degrés et déjà les cultures vont être lancées et j'ai même tenté deux plantes de tomates hyper précoces je les avais semé en janvier sous la serre et je les ai plantés à la mi-mars alors le truc c'est qu'on a pris un méga gel début avril de mémoire et je me souviens qu'un plant a gelé il n'a pas survécu mais par contre l'autre il a il a bien résisté mais bon j'ai quand même constaté que pendant quasiment deux mois les plants ont végété il ya quasiment eu aucune croissance donc ça sert à rien de planter sitôt planter les tomates à mars même dans le sud ça sert pas grand chose donc je referai pas ça au final parce qu'on perd de la place pour rien j'aurais pu faire une autre culture à la place mais par contre pour tout le reste vous allez voir que tout s'est plutôt bien passé sitôt les températures autour de 10 15 degrés dehors bien tout s'est mis à germer a bien se développer surtout les radiers et les épinards dans un premier temps et les épinards c'est assez dingue vraiment les quantités que j'ai eu je ne pensais pas récolter autant avec juste quelques lignes dans des carrés potagers et en plus on adore cette culture et ça marche vraiment super super bien et ça clairement je le refais direct la saison prochaine voire même je me demande si je ne vais pas faire un carré entier d'épinards en mars avril parce que ouais vraiment je trouve que c'est une culture qui fonctionne très bien en carré potager en plus il faut rajouter que ces épinards ben ils ont rien à voir avec les épinards du commerce c'est vraiment un goût totalement différent et puis aussi c'est une culture qui va vite en moins de deux mois on a libéré la place pour enchaîner avec une autre culture c'est l'occasion aussi de parler des radis les radis c'est pareil en cinq six sept semaines on a tout récolté et ça permet d'enchaîner assez vite avec des cultures d'été donc les radis c'est pareil ça a très bien marché des clés dessus des clés de réussite pardon assez facile à maintenir le sol humide c'est pas trop difficile à cette période de l'année au printemps se met quand même un peu profond pour que le radis s'enracine bien on éclaircit tous les 1 à 2 cm et on récolte de belles bottes et on libère donc les carrés pour enchaîner avec des cultures d'été alors pour ces premières plantations de culture d'été je commence avec des tomates c'est la culture phare du potager et puis j'essaie aussi un plan de courge dans un coin de carré et un plan de poivron aussi et ses cultures je vous le dis déjà elles auront très bien fonctionné on est maintenant un peu plus tard vers la mi juin fin juin et ce sont les carottes qui sont arrivés à maturité ça c'est une culture par contre qui est bien plus longue que les épinards que les radis j'ai pris le temps de bien éclaircir le semi durant le printemps mais le résultat est quand même un peu mitigé on va dire j'aurais aimé des calibres plus gros c'est la jaune du doux que j'avais semé une belle variété jaune douce et ouais je trouve que ça manque un peu de grosseur je pense que ma terre en fait elle était un peu trop riche en azote et la culture des carottes ça aime pas avoir trop d'azote sinon ça fait du feuillage au détriment des carottes en fait un des racines donc ma terre vu qu'elle était très oxygénée très meuble très sableuse je pense que ça a dû minéraliser de l'azote à la folie et du coup ça a fait un peu trop de fans et un peu moins de carottes donc ça à en tenir compte pour les saisons prochaines essayez peut-être de faire un carré spécifique pour les carottes avec moins de richesses en azote et apporter plutôt de la poutasse du potassium pour favoriser le développement des racines au final fin juin une fois que les radis les épinards les mettraves les carottes sont récoltés les carrés sont totalement remplis de culture estivale j'ai implanté des tomates au maximum quatre plans par carré et ça a très bien marché donc j'ai tutoré les plans au fur et à mesure de leur croissance grâce à la structure qui surplombe les carrés on le verra tout à l'heure et j'ai utilisé des ficelles que j'attache en haut de la structure et je fais enrouler les tiges au fur et à mesure de leur croissance et ensuite tout l'été et bien il ya juste qu'à maintenir ces carrés humides en arrosant si nécessaire j'ai ombragé je vous montrerai tout à l'heure pour éviter trop de chaleur alors j'aurais pu enchaîner avec une troisième série de culture après les tomates mais ici dans mon contexte j'ai une haie plein sud qui me fait un peu trop d'ombre en fait à partir de l'automne à partir du mois d'octobre le soleil est trop bas en fait donc j'ai trop d'ombre et puis aussi mes cultures de tomates elle dure très tard dans l'année j'arrive quasiment jusqu'au mois de novembre et donc qui commence à être trop tard pour semer des navets des épinards des carottes des salades donc du coup je m'en suis tenu à enchaîner deux cultures ce qui est déjà très bien sur la saison donc pour les carrés potagers expérience très positive dans l'ensemble mais on le verra ce sera encore mieux en 2022 on se donne rendez-vous la saison prochaine alors il ya de très nombreuses structures dans l'ensemble du potager elles sont plus ou moins éphémères mais quoi qu'il en soit elles ont participé vraiment à la réussite de cette saison 2021 alors je commence avec celle installée au dessus des carrés potagers que l'on vient de voir alors c'est même beaucoup plus qu'au dessus des carrés potagers c'est sur un 18 mètres carrés au total et j'ai installé cette structure pour protéger les carrés donc mais aussi tous les arbustes fruitiers qui sont aux alentours et qui détestent vraiment être au plein soleil en tout cas ici dans le sud avec 35 degrés parfois plus en plein été ça leur va pas du tout mais là sous ce filet d'ombrage c'est une occultation à 50% on est vraiment dans une ambiance tamisée il fait 25 30 degrés maximum et c'est vraiment parfait pour que ce soit les carrés potagers qui en plus eux ont cette fâcheuse tendance à accentuer l'effet sécheresse même avec de la terre ça sèche plus vite donc là sous un filet j'ai vraiment eu de bonnes conditions de culture ça a été une belle abondance que ce soit pour les carrés que ce soit pour les arbustes fruitiers ou que ce soit pour les cultures qui étaient aux alentours mais toujours sous cette structure d'ombrage et les muriers petit à petit je vais les tutorer et là bas dessous plein de choses concernant les autres structures c'est leur deuxième année déjà et elles ont fait le job une saison de plus alors ce sont juste des chevrons que j'avais planté dans le sol bien profond je pensais que ça ferait trois quatre ans à peu près de durée de vie et c'est bien parti pour j'avais fait au moins cher parce que d'acheter des piquets plus épais d'acheter des pics en fer ont triple vite l'addition et j'étais pas encore sûr à l'époque de vouloir des structures sur du long terme je voulais d'abord tester leur utilité leur efficacité alors j'avais opté pour une solution premier prix donc ça durera le temps que ça durera et quand ça cassera et bien je remplacerai petit à petit avec des solutions plus solides comme la structure qui abrite des carrés potagers alors en m'appuyant sur ces structures j'y installe plusieurs solutions de tutorage des treillis qui font vraiment bien l'affaire mais pour lesquels il faut vraiment faire attention aux extrémités qui peuvent vite blessés donc soit on recourbe les extrémités soit on y met des bouchons de liège par exemple et ces treillis vraiment je m'en sers de partout c'est la solution que j'ai le plus utilisé cette saison et l'exemple le plus marquant pour moi cette année c'est les haricots grimpants et les concombres alors les haricots j'ai fait mais carrément des murs entiers j'ai même fait un tunnel à devoir sauter en hauteur pour les récolter et en fait j'empile des hauteurs de treillis je les mets en position horizontale les uns sur les autres toujours en me fixant vraiment aux structures en bois et ça marche super bien autre solution que j'ai beaucoup utilisé cette saison et que je me resservirai en 2022 ce sont des filets et là aussi c'est une totale réussite alors vraiment par contre faire attention à ne pas utiliser des filets premier prix là les filets en nylon les filets en plastique les peu que j'ai utilisé c'est une vraie galère quoi à démêler a installé j'en ai même jeté avant de les utiliser tellement c'est c'est une horreur à démêler donc au contraire j'ai vraiment utilisé des filets en cordes en ficelle épaisse genre des filets de cage de but et ça c'est vraiment vraiment efficace en voyant ces concombres c'est l'occasion de faire une petite parenthèse là aussi sur cette culture d'en tirer le bilan et elle a vraiment très très bien fonctionné cette saison en respectant j'insiste souvent sur cette notion de clé de clé de réussite de clé de fertilité donc là des bons tuteurs que ce soit des filets des trillis qui sont installés sur des bonnes structures bien solides là ici donc ce sont des structures en chevron en bois fixé dans le sol et au sol justement toutes les clés de fertilité des composts de l'humidité du paillage des sols pardon vraiment bien meuble et ce qui fait que je crois que j'ai planté six sept plantes de concombres sur la saison et on en a eu mais vraiment des dizaines et des dizaines j'en ai taillé certains j'en ai pas taillé d'autres les résultats ont été assez similaires si on fait le bilan sur vraiment toute la saison mais en tout cas vraiment une belle réussite et là aussi je suis content parce que j'ai les clés en main pour normalement bien les réussir à nouveau en 2022 donc pour la saison 2022 je vais bien protéger les extrémités de mes trillis pour pas m'y blesser je vais ressortir mes filets je vais réutiliser mes structures et je vais ressortir aussi quelques grillages à moutons alors ça je voulais vous en parler aussi dans cette vidéo c'est une solution que j'ai pas trop utilisé cette saison mais j'en ai plein en rouleaux et je vais les ressortir parce que c'est vraiment une chouette solution de tutorage ça peut remplacer des trillis d'ailleurs et je m'en suis servi un petit peu cette année juste pour le monde des fruits rouges c'est là où j'ai mes framboisiers mais mais mûrier mais mûroise aussi ce sont des plans qui peuvent faire quatre cinq mètres de de pousses et donc je vais les faire courir le long de mes grillages à moutons alors sur ces structures encore cette année j'y ai mis beaucoup de canis ce sont là aussi des achats que j'avais fait les saisons précédentes et ce sont donc des canis pour ombrager en plein été ça c'est propice au climat où il fait trop chaud l'été ça permet de rester entre les 25 et 30 degrés plutôt que d'être au dessus des 30 degrés et quand on fait un potager bio on a tellement besoin de la vie du sol pour avoir de la productivité pour que la vie du sol transforme tous nos apports en richesses minérales et c'est super important donc de ne pas être sous trop de chaleur ou encore pire sous trop de sécheresse sinon rapidement la vie biologique elle va cesser son activité elle va descendre loin sous terre et de suite le potager c'est radical il perd énormément en productivité alors tout faire tout faire vraiment au quotidien pour avoir un sol constamment humide et ça passe en tout cas chez moi par du paillage par de l'ombrage et quand il le faut par de l'arrosage pour finir avec les structures je vous parle de bambou parce que cette saison j'ai transité un petit peu vers cette solution plutôt que mes cannes de provence parce que j'avais envie en fait de solutions plus rigides plus durable plus costauds et là aussi c'est sans aucun regret pour l'instant alors c'est un coup c'est un euro 50 à 2 euros le bambou mais quelle différence de robustesse quoi là c'est vraiment des structures j'en ai fait pour les tomates par exemple et elles ont vraiment bien joué leur rôle ça tient dans le sol c'est costaud c'est solide et clairement je réutiliserai cette solution aussi la saison prochaine alors le seul truc ce sont les attaches j'avais pris des genres de serflex en plastique sans trop réfléchir ce printemps et c'est pas adapté en fait c'est compliqué à installer ça casse sous le soleil en plus ce plastique et vous avez été les premiers en fait à me dire qu'il y avait de meilleures solutions je vous ai écouté sur les autres structures en bambou que j'ai fait par la suite j'ai utilisé des sandos vous savez c'est des cordes élastiques comme ça ça emprisonne bien les bambous entre eux on peut faire des bons noeuds et vraiment ça marche très bien je les utilise aussi c'est sans dos pour fixer les filets d'ombrage et ça c'est vraiment une bonne solution que je réutiliserai donc la saison prochaine on enchaîne avec la culture phare du potager celle qu'on souhaite réussir au mieux chaque saison la tomate parce que voilà un potager sans tomate je sais même pas si on peut appeler ça un potager donc je sais que ça a été un sacré désastre pour beaucoup d'entre vous cette saison 2021 à cause d'un excès fou d'humidité au printemps manque de chaleur et vous êtes presque la moitié du pays avoir eu le mildiou alors pas grand chose à faire pour se protéger de ce champignon sitôt que vous avez 48 heures avec trop d'humidité une température pas assez chaude pas trop froid de non plus et bien pour lui c'est c'est le rêve en fait il va s'installer dans la majorité des potagers alors soit on peut cultiver sous abri dans des serres dans des endroits secs ou sinon comme moi habiter dans une région plus sèche l'été et on a un peu plus de chances de passer au travers alors pas de mildiou des galères quand même qu'on verra tout à l'heure des récoltes dans l'ensemble assez correct mais surtout des belles variétés et c'est avant tout pour ça et de loin que je fais du potager que je vais chaque saison vraiment chercher des nouveautés des nouveautés de couleurs de forme et avant tout de saveurs et ça j'insiste vraiment c'est c'est encore pour ça que je vais faire comme un malade du potager en 2022 pour vraiment vraiment aller à la quête du goût aller à la quête de variété folle et cette saison 2022 bon il ya toujours ses valeurs sûres les noirs de Crimée les ananas les tomates russes les tomates pêche les tomates zébrées les tomates vertes les tomates cerises tout ça c'est un florilège de goût et vraiment je croisais les doigts de à nouveau me régaler en 2022 et pour aller chercher ces variétés et bien comme chaque saison il faudra qu'on parte du semi de la graine vous trouverez pas des variétés originales sous forme de plan donc il faudra réussir à nouveau nos semis d'abord dans une véranda moi c'est comme ça que je fais en février mars parce que il fait chaud il fait encore beaucoup trop froid dans la serre et ses semis encore en 2021 ils ont eu toutes les clés de réussite un bon terreau assez fin terreau humide de façon constante maximum de lumière que ce soit donc dans la véranda ou par la suite dans la serre et ensuite on les a repiqués en godet individuel au mois d'avril et puis plantations en pleine terre de jolis plans de belles variétés durant le mois de mai et le mois de juin un bilan aussi sur le fait de tailler ou pas en partie les plans de tomates alors ici je juge ça assez nécessaire parce que j'ai une place assez limitée quand même et je veux un potager qui soit assez ordonné même si on pourrait parfois avoir une impression de joyeux bazar alors je sais aussi que de dire que j'ai une place limitée certains vont se dire mais attends tu as une place de fou j'ai pas des hectares j'ai quand même j'arrive à 400 mètres carrés sur l'ensemble du potager c'est énorme j'en suis conscient mais malgré tout pour vraiment produire pour espérer un maximum d'abondance pour nourrir une famille de quatre personnes quand en plus on veut de la biodiversité qu'on veut un peu de floral et bien croyez moi chaque mètre carré est compté donc les plantes de tomates je préfère les tailler je préfère les mener en hauteur bien les tutorer sur une tige principale parfois deux parfois trois mais je préfère ça que de les laisser buissonner prendre une place folle que ce soit trop désordonné pour moi mais bon je répète ça c'est vraiment une question de ressenti avant tout et pour en finir avec la taille je taille aussi au fur et à mesure les branches du bas pour éviter le contact avec le sol et ça cette saison j'ai vraiment remarqué que ça m'a aidé à contenir des départs de champignons de virus et dans un même temps d'éliminer au fur et à mesure les branches les plus vieilles ça réduit aussi le besoin en transpiration du plan parce que du feuillage et bien ça consomme de l'eau donc ici toujours pareil dans une région un peu trop sèche ça fait du bien d'alléger le plan en enlevant quelques feuilles on appelle ça les feuillages et puis ça permet aussi de concentrer un peu plus d'énergie dans la fructification donc la saison prochaine je continuerai je pense dans cette philosophie dans cette vision de ma culture des tomates je continuerai à tailler la plupart des gourmands la plupart des vieilles branches pour vraiment espérer à ma façon en tout cas la meilleure abondance qu'il soit de tomates parce que bon c'est vraiment une culture sur laquelle on compte énormément alors pas de milieu cette saison mais par contre un autre gros aléa qui m'est tombé dessus ce sont des ravageurs qui se sont invités à la fête cette saison et ça m'a fait vraiment des sacrés dégâts j'ai quasiment j'estime 20 30 % de ma culture de tomates qui s'est fait manger dévoré par ces ravageurs alors je sais pas si ce sont des rats des mulots alors j'ai essayé de piéger parce que parfois il faut réguler sinon on perd tout et hors de question de tout perdre donc j'ai essayé mais j'ai rien attrapé c'est sacrément malin ces rages est installé plusieurs pièges mais j'en ai pas attrapé un seul et en fait ça s'est calmé un petit peu au fil des semaines j'ai pas mal de chats en fait dans le voisinage j'ai toujours des chats qui passent je les vois de ma maison j'ai tous les voisins qui ont des chats et j'ose espérer que c'est ça qui a un petit peu réguler ce problème et voilà on verra bien la saison prochaine si je vais à nouveau y avoir droit et puis on verra en temps réel comment s'adapter face à cette situation je finis cette vidéo avec une grande nouvelle en vous présentant le projet terra ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est réunis à plusieurs jardiniers pour travailler notamment sur un calendrier des semis qui est totalement innovant en fait on est tous chacun d'un climat différent vous avez elodie qui est à paris denis à strasbourg jessica à l'ouest en normandie antoine plus au sud à bordeaux mélanie elle elle est tout là haut en belgique guillaume il est au au centre du pays mode aussi qui est en moyenne altitude et moi même pour le sud du pays et notre passion commune et bien vous imaginez bien c'est de faire du potager à la folie et le projet terra c'est donc un calendrier qui est complètement programmé informatisé interactif et créé à 100% vraiment par notre équipe et j'y tiens c'est vraiment pensé par des jardiniers pour des jardiniers et rien de mieux que la preuve en images je vous donne un exemple concret alors on va choisir mon climat on va aller au mois de février on va aller cliquer par exemple sur le semi de poireau et vous avez absolument accès à toutes les données imaginables pour bien jardiner alors vous avez les distances de semis les durées de levée tout l'itinéraire de la culture tous les gestes précis vous avez des passerelles aussi vers des fiches légumes avec des tonnes d'infos les points d'attention les ravageurs est quelque chose de génial aussi vous avez aussi une interactivité avec des liens vidéo vous allez être amené directement sur les gestes précis avec une immersion toujours direct au potager et le calendrier il est ainsi rempli avec toutes les dates de semis au jour près les dates de repiquage de plantation de récoltes et pour les huit climats distinctifs et puis terra potager c'est bien plus encore que ce calendrier d'un nouveau genre c'est aussi une légumothèque où vous pouvez comparer tous les climats pour chaque culture voir comment chacun on gère une culture dans notre région et puis le projet terra et ça on y tient énormément c'est tout un contenu éditorial des articles des podcasts des files d'actualité semaine après semaine pour faire vivre le calendrier ce sont des recettes de saison aussi avec marie chioka ce sont des regards croisés avec nos huit expériences sur bien des sujets le prochain d'ailleurs ce sera les limaces qui arrive très vite et pour finir le projet terra c'est un projet dans le sens où ce n'est que le début d'une énorme aventure je l'espère en tout cas la plateforme elle va être constamment alimenté enrichi jour après jour semaine après semaine mois après mois pour vraiment faire de terra comme un média à part entière donc voilà tout ça c'est pour un prix qu'on a toujours voulu abordable honnêtement je pense qu'on aurait pu le proposer à 10 20 euros par mois tellement il ya de contenu mais non on décale la virgule et on rend terra accessible à 2 euros 50 par mois pour avoir accès à tout alors voilà merci à ceux qui nous rejoindront de nous faire confiance de soutenir notre travail et vous verrez à quel point cet outil est juste dingue et en tout cas imprégné quoi imprégné de notre expérience de notre vécu de nos connaissances de jardinage vous avez le lien sous la vidéo pour plus de renseignements encore donc voilà il me reste à vous remercier bien sûr pour votre attention et puis à très vite pour une prochaine vidéo ciao